Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, c'est une vidéo où je suis tombé, je squattais un petit peu sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de Jeux Vidéomagazine, je semble, c'est ça. Attendez, je vais vérifier au moins. Ok, c'est ça, Jeux Vidéomagazine où apparemment, il a rapporté un sort de message qu'un ancien de chez Sony qui a lâché un petit peu une bombe comme ça sur les réseaux sociaux. Il disait un petit peu de ce qu'il pensait de Sony et de la nouvelle génération qui arrive. Et j'ai regardé et je me suis dit, il faut vraiment que je vous montre un petit peu ce que l'ancien de chez Sony a dit. Au moins, vous allez me dire vraiment ce que vous en pensez. Et moi, je vais vous dire aussi ce que j'en pense de ces dires. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant de voir un petit peu la position de chacun par rapport à ce que l'ancien de chez Sony est en train de dire. En tout cas, soit le mec de l'ancien de chez Sony, ça va lui coûter cher ou il ne va rien avoir. Je ne sais pas comment ça se passe quand tu quittes une structure et que derrière, tu dis des choses qu'il ne faut peut-être pas dire. Après, on est quand même dans un monde où normalement, tu peux dire ce que tu penses. Tu peux dire ce que tu penses tant que tu restes quand même dans quelque chose de correct. Tu peux dire ce que tu penses. Et là, quand même, ça met pour moi, ce message-là, quand tu le lis, ça met une grosse cartouche chez Sony. Ça lui met une doigte dans la gueule. Alors, de qui je parle ? Je parle d'un certain Chris Granel. Je ne connaissais pas ce monsieur non plus avant de faire cette vidéo. Chris Granel a travaillé pendant près de 14 ans au studio Liverpool de PlayStation. Il a travaillé sur des séries comme Formula One. Ensuite, il a enchaîné avec Wipeout. Je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Ensuite, il est passé chez Girela Games, où il a travaillé sur Killzone 1 et 2, notamment. Et il est parti de chez Sony. Je ne sais pas dans quelles conditions exactement. Alors, il avait déjà un peu défrayé la chronique avec un tweet posté il y a quelques mois dans lequel il disait que la différence entre la Xbox Series X et la PS5 était stupéfiante et que ça penchait plutôt dans la balance de la Xbox Series X. Mais là, il a remis une grosse, grosse couche au cours d'un podcast qui s'appelle RTX, qui veut dire Real Deal Xbox, qui est un podcast plutôt de fans de l'Xbox, dans lequel il a été invité. Et là, il a fait quelques déclarations. Ouh là là ! Déjà là, attendez, je vais mettre une pause déjà. Il a été invité chez Xbox. Forcément, il n'allait pas dire du bien de chez Sony. Déjà là, pour moi, ça me dérange un petit peu. Tu vois, déjà, il a invité chez Xbox. Évidemment, il ne va pas dire du bien de Sony, tu vois. Mais bon, il faut vraiment prendre... Je prends ça avec des pincettes au niveau de ça. Mais on va continuer parce que c'est quand même intéressant. On va lire tout ça. On va comprendre tout de suite de quoi je parle. Alors, il a commencé soft, j'ai envie de dire, en disant... Bon, ça, c'est encore assez soft. On le sait bien que la Xbox Series, a priori, est capable de plus de terraflop que la PlayStation 5. C'est de bonne guerre de le rappeler. Mais enfin bon, c'est pas non plus un truc qui assomme complètement la console de Sony. Par contre, ce qui suit, écoutez bien, parce que ça ne met pas en cause simplement la console, mais également Sony. Je vous lis. Je pense que Sony s'est un peu reposé sur ses lauriers. Ils ont cette immense part de marché. Ils sont leaders. Et ils sont en train de nous refaire le coup de la PS3 d'après ce que j'ai pu entendre. Alors là, ce à quoi fait référence... Est-ce que vous êtes d'accord par ce qu'il dit ? Moi, je pense que... Moi, je suis d'accord, tu vois, que Sony s'est un peu reposé sur ses lauriers. Attends, je vais vous remettre vraiment le message complet. Voilà. Moi, je pense que Sony, il a très bien géré cette génération. Mais il n'a pas vraiment anticipé la génération qui est en train d'arriver. Plutôt prévu que lui, il ne s'attendait pas. Parce qu'il ne s'attendait pas que Microsoft balance la console D1. Sony n'était pas prévu. Il n'y a pas de Kinder Surprise. Il n'y avait personne. Personne n'était au courant ce que Microsoft était prêt à nous faire. Même chez Sony, ils n'étaient pas au courant. Donc forcément, quand la concurrence balance une console, l'ennemi est pris du cours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu fais un... C'est comme si tu braquais une banque. La banque n'est pas prévenue. Et du coup, du jour au lendemain, il faut mettre les choses en place. Moi, je pense que c'est ce qui arrive un peu chez Sony en ce moment. C'est qu'ils ne s'attendaient pas que Microsoft balance la console, balance tout. Et là, Microsoft se dit « Merde, qu'est-ce qu'on fait ? » Tu vois, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? On n'y va pas ? Et ça ne risque pas de s'arranger. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne risque pas de s'arranger. On va continuer, les amis. On va continuer parce que c'est quand même intéressant de voir cette guéguerre de console. En tout cas, encore une fois, que ce soit des tweets, des trucs comme ça. Les messages que certains ou les médias en parlent, c'est à prendre vraiment avec des parcettes parce qu'il est quand même été invité chez Xbox. Il ne va pas dire du bien chez Sony. Mais quelque part, il y a quand même une grosse part de vérité. Je pense que c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que Sony s'est un peu reposé. Ce n'est pas qu'il s'est reposé. C'est qu'il a tellement cartonné cette génération qu'il ne pensait pas Microsoft arriver avec une hype terrible parce que ce Microsoft, clairement, il s'est fait écraser. On ne l'a même pas vu sur cette génération. Mais c'est ça le truc de chez Sony, c'est qu'il n'a pas vu venir ce Microsoft. Et là, c'est pour ça que Sony, il est pris comme ça. Il ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un manque de communication de Sony parce que PlayStation, il est là, il montre une manette, après, il repart. Tu vois qu'à un interne, il n'y a plus rien qui va. Donc, ils essaient vraiment de bien mettre une stratégie en place. Mais malheureusement, la stratégie, ils vont payer les pots cassés. Ils vont payer les pots cassés par rapport à Microsoft. Tu vois qu'ils ont compris que la génération, ils l'ont perdue. Franchement, moi, je vous dis, ils ont laissé tomber. Ils sont plus concentrés sur la nouvelle génération que tu vois que vraiment là, ils ont pris, ils prennent la main. Après, au niveau des ventes, je ne sais pas comment ça se passait. Mais en tout cas, s'il reste comme moi, moi, je pense, si Microsoft continue à persévérer, ça va payer. Ça va payer parce que tu vois que les joueurs, avant, tu leur disais est-ce que vous êtes prêts à aller chez Microsoft ? Ils vont dire, mais jamais de la vie. Mais depuis que Microsoft a craint de prendre la parole, tu reposes la question aux joueurs de chez Sony. Là, ils vont faire... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils vont faire... Là, par contre, j'ai même vu des gens qui ont dit si Sony, je pense que peut-être je pourrais aller chez Microsoft si le catalogue de Xbox Game Pass est plus conséquent. Tu vois que les gens d'avant qui disaient Microsoft, c'est mort. Ils sont là. Là, ils sont en train de réfléchir. Et ça, c'est pas bon de Sony de laisser les joueurs trop réfléchir. Est-ce qu'ils vont en changer de corps ? C'est pas bon ça, tu vois. C'est pas bon. Mais c'est que du bénef de toute façon chez Microsoft. Ils ont perdu. Ils ont tout perdu. Donc là, c'est que du bonus, tu vois. C'est vraiment cool de voir les guégares de consoles comme ça. Encore une fois, moi, je m'en fous. Moi, je suis fan de Xbox mais c'est pas pour le temps que je joue sur Play. Et moi, je pense que c'est même bien qu'il y a une grosse concurrence. C'est que du bénef pour les joueurs. Ça veut dire que les développeurs, les Sony ou Xbox, ils vont se surpasser pour nous proposer une meilleure expérience de jeu. Donc moi, je ne comprends pas les gens qui sont en train de se tirer sur les pattes alors qu'au final, c'est que du bénef. Tu vois, c'est que du bénef pour nous, pour les joueurs. Enfin bref, on va continuer les amis parce que c'est une vidéo très intéressante. C'est une vidéo que je trouve que ça mérite quand même qu'on en discute dans la barre des commentaires et vous allez me dire vraiment... Ils commencent par nos marchés. Ils sont leaders et ils sont en train de nous refaire le coup de la PS3 d'après ce que j'ai pu entendre. Alors là, ce à quoi fait référence Chris Grenell, c'est effectivement cette espèce d'arrogance qu'on a pu reprocher à Sony au moment du lancement de la PlayStation 3. C'est vrai qu'ils sortaient d'une génération absolument magnifique avec la PlayStation 2. Ils avaient complètement écrasé la concurrence. Ils étaient les leaders incontestés. Et du coup, on a eu l'impression qu'ils se sont dit bon, on peut se permettre d'arriver avec une console très chère. Je vous rappelle que la PlayStation 3 à l'époque, elle était commercialisée à près de 600 euros. On peut se permettre de laisser Microsoft partir en avance parce que la Xbox 360 à l'époque, elle était s'arrêtée quasiment un an avant la PlayStation 3. Et au final, Sony a eu beaucoup de mal sur cette génération. Ils ont eu beaucoup de mal à rattraper Microsoft en termes de vente de consoles. Ils ont fini par s'imposer mais de très très peu. Et là, c'est vrai que Sony sont un peu dans la même situation avec la PlayStation 4. Ils sortent d'une génération absolument phénoménale. Ils ont encore une fois largement surclassé Xbox. Du coup, effectivement, est-ce qu'ils ne vont pas retomber un petit peu dans leur petit travers d'arrogance, d'orgueil, de se dire qu'ils n'ont rien à craindre des autres ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Chris Grannel. Alors, ils ne s'arrêtent pas là, ils continuent, ils enfoncent le cou encore un peu plus et ils poursuit en disant ceci. La PS5 n'est pas mal en termes de hardware mais ils n'ont pas bien mesuré ce que Xbox sont en train d'essayer de faire en termes de puissance. Pour moi, il n'y a pas de doute, Sony a été pris par surprise. Il est évident que Microsoft a travaillé en très étroite collaboration avec AMD sur certaines technologies exclusives à la Xbox Series X. Donc là, Chris Grannel laisse entendre que Microsoft l'aurait joué assez fine vis-à-vis de Sony parce qu'on le rappelle. Donc, ça ne fait que confirmer quand même ce que je suis en train de dire depuis quelques jours maintenant que Sony, je trouve qu'il a eu un excès de confiance et du coup, quand tu as un peu, quand tu es, tu vois, on dit toujours quand tu es au top du top que tu ne perds jamais. À un moment donné, tu te dis, il ne peut plus rien t'arriver. Et du coup, si tu ne continues pas à persévérer, tu risques de te faire tacler, mais sans que tu sois préparé. Et à mon avis, c'est ce qui se passe de chez Sony, c'est qu'ils ont cartonné cette génération. Ils étaient là sur la VR, ils étaient là sur les jeux, les exclus, enfin, ils sont partout. Et tellement qu'ils sont partout, ils n'ont pas eu le temps de peaufiner la génération qui arrive. Et ils ne pensaient pas Microsoft arriver aussi vite, balancer la console aussi vite. du coup, encore une fois, ce que je viens de dire, ils étaient pris sur la gorge, tu vois. Et là, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, les amis, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous pensez que Sony, les gens vont le pardonner ? Certainement, ils vont le pardonner parce que Sony, je vous le dis, c'est quand même une valeur sûre par rapport à Microsoft que lui, il a encore tout à prouver parce qu'il nous a déçus, il m'a déçus sur la génération, cette génération. Donc, il a tout à me prouver parce que je suis peut-être fan de chez Microsoft et je ne suis pas non plus aveugle, tu vois. Donc, Sony, il a moins à me prouver que Microsoft, lui, il a tout à me prouver. Mais, de ce que je vois là, Microsoft, il est en train de me prouver des choses. Alors, Sony, lui, par contre, il a en train de me dire, merde, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as en train de me faire ? Donc, voilà les amis, voilà moi, je vais vous laisser la fin de jeux vidéo et aussi de la réalité virtuelle. Salut les amis, portez-vous bien. Si vous avez des informations sur la Play, sur la nouvelle génération, même sur la réalité virtuelle, moi, j'attends un nouveau casque. Je ne sais pas lequel qui va arriver. J'en ai même entendu parler que Apple, je ne sais pas quoi, était sur un casque de la réalité virtuelle. Plus de nouvelles. Enfin, voilà, on attend de voir fin de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.